Coucou les co-créas ! Aujourd'hui, nous sommes mardi finalement parce que comme hier mon homme était là, j'ai pas fait de vidéo, enfin il dormait pourtant, mais j'en ai pas fait, voilà. J'en ai profité du coup, au lieu de faire un vlog pour finir une lecture, et c'est ceci, c'est Le Petit Prince. Alors ça va pour être con, mais en fait je ne l'avais vraiment jamais lu, j'en entendais toujours parler, mais je ne l'ai jamais lu. J'ai lu une tonne de bouquins durant toute mon enfance et mon adolescence, et celui-là n'est jamais parvenu entre eux-mêmes en fait. Parce que soit on l'avait jamais acheté, et puis à l'école, on l'a pas traité du tout, donc voilà. Et j'avais, je ne sais pas, il y a eu un moment où j'avais envie de le lire, et ma maman avait fini par me l'acheter et me l'envoyer. Donc, je crois que j'ai dû mettre, j'ai dû le mettre combien de temps là ? C'est joli, vite hein. Une petite heure pour le dire, enfin oui, parce que je lis vraiment vite. Donc, et franchement j'ai bien fait parce que c'est super inspirant comme lecture. Je n'ai pas pris tous les passages parce qu'il y a plein de petits passages, plein de sagesse, de poésie, qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un super livre en fait, qui nous apprend, enfin qui nous réapprend à voir les choses sous un entrant. Déjà, il commence, enfin l'auteur, il commence déjà en disant que, voilà, il rêvait d'être dessinateur, Antoine de Saint-Exupéry, et il explique que, voilà, il avait fait un dessin d'un bois qui avait mangé un éléphant, et en fait, il n'y a personne qui, quand il montrait ses dessins aux adultes, il ne voyait pas, il ne comprenait pas son dessin, voilà. Et qu'il fallait tout leur expliquer aux adultes, enfin des trucs comme ça. Et qu'à cause de ça, à cause de ces deux dessins qui n'ont pas été compris par des adultes, et qu'ils lui ont dit qu'il ferait mieux de faire autre chose, qu'il avait laissé tomber son rêve. Déjà, les conditionnements qu'on peut avoir quand on est petit, quand on est confronté aux adultes. C'est... C'était rigolo de lire ça, enfin, tout ce qu'il pensait par rapport à ça. Et puis, quand on suit l'histoire du petit prince qui part de sa planète pour arriver sur la nôtre, il y a toutes des petites pépites, notamment le fait de voir avec le cœur au lieu de voir, en fait, avec nos yeux physiques, parce qu'on n'arrive plus, en fait, à regarder les choses. Quand on regarde les choses avec trop des yeux sérieux, trop des yeux d'adultes, comme il dit dans le livre, on ne peut pas voir la beauté des choses, ce que renferme une chose. C'était vraiment magnifique. Et alors, à la fin, j'ai pleuré, parce qu'en fait, le petit prince, pour repartir sur sa planète, il se fait mort par un serpent. Et donc, il va mourir, quoi, en gros. Et il y a tout un dialogue entre lui et Antoine de Saint-Exupéry, du coup. Et lui, il dit, mais non, ne pars pas, je vais être triste, etc. Et à un moment, il y a un truc qui m'a... Tu as tort, tu auras de la peine, j'aurais l'air d'être mort et ça ne sera pas vrai. Moi, je me taisais. Tu comprends, c'est trop loin. Je ne peux pas emporter ce couture-là, car c'est trop lourd. Alors, voilà, j'ai une émotion quand ça parle de la mort à la fin et du fait qu'on doit laisser notre enveloppe physique, en fait, pour aller, enfin, retourner dans mon bien, en fait. C'est exactement ça. Et ça m'a fait écho parce que déjà, c'est triste, en fait, à la fin, parce que le petit prince, il meurt, il s'en va. Et de l'autre, en fait, ça a réveillé chez moi une nostalgie du... Parce que j'ai toujours dit que j'étais pas née... Enfin, je ne veux pas être la seule, mais je fais partie de ces gens qui disent qu'ils ne sont pas nés sur la bonne planète parce qu'il y a plein de trucs qui ne me correspondent pas dans le mode de vie qu'il y a sur cette terre, en fait. Et notamment tout ce qui est matériel, ça m'a toujours... Voilà. Toutes les considérations matérielles, c'est tout au-dessus. Je vois ça de bien plus haut. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt, en fait, tout ce qui est matériel. Et du coup, je ne sais pas, ça m'a... C'est comme si moi-même, en fait, j'avais la nostalgie, moi aussi, de cette petite planète avec ces petites choses qui m'attendent et de voir y retourner. Enfin, voilà. C'est un petit livre bien inspirant. Et du coup, je vais en commencer, enfin, en relire un autre. Ce que j'avais déjà dit lors de mon défi, de ma première saison que je voulais relire l'alchimie. C'est-à-dire que j'avais recommencé à lire, mais je n'étais pas totalement dedans. Et là, comme j'ai vraiment bien pris du temps pour moi, mais bientôt le matin, du coup, je vais me replonger dans sa lecture. Voilà. C'était le petit partage. Je vous redis à toutes, toutes pour d'autres vidéos, parce que j'ai toutes choses à vous dire, en fait. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501